Frédéric Gara, c'est vrai que l'État va devoir maintenant, en tout cas certains dans les leçons et les analyses de cette dernière crise, disent voilà l'État a peut-être manqué à un moment donné de fermeté, l'État a une fois de plus démontré peut-être qu'il n'arrivait pas à faire respecter l'ordre dans les casernes. Que compte faire l'État ivoirien ? L'autorité de l'État c'est effectivement là que le bas blesse, c'est sans doute même là que les dégâts sont les plus importants depuis ces quatre derniers jours. Peut-être encore plus que l'image écornée de la Côte d'Ivoire au niveau international, même si cette autorité fait partie intégrante de l'image du pays. On a assisté, il faut le rappeler quand même depuis jeudi dernier, à une mise en scène télévisée plutôt ratée de pardon et d'actes de contrition des corps habillés, présentés comme étant les porte-parole de l'ensemble des 8400 militaires, avec résultat le lendemain, les premiers tirs en l'air dans les casernes à Bijan. Et puis ça a été une espèce de spirale, d'enchaînement infernal dans la plupart des casernes qui se sont enflammées dans le pays. À Daloa, à Kerogo, à Mans. Et puis ensuite on a assisté à un discours du ministre chargé de la Défense, Don Wai, qui déclare avec les apparences de la fermeté qu'il n'y aurait pas, qu'il n'y avait pas quoi que ce soit à négocier. Enfin on a entendu le chef d'état-major, Sécoutouré, annoncer une opération militaire en cours pour établir l'ordre dimanche, une opération qui finalement n'a jamais eu lieu. Puis un retour autour de la table des négociations lundi et mardi, qui aboutit donc à un règlement du conflit par le versement des primes. Bref, c'est une non-glitanie de faits contradictoires, de marches avant, de marches arrière, qui ne contribuent pas évidemment, particulièrement à faire valoir l'inflexibilité de l'État et du gouvernement. Et ça donne cette image avec un effet désastreux d'un cafouillage général. Ceci étant, on peut entendre, comme le disait hier encore le porte-parole du gouvernement, Bruno Connet, qu'il vaut mieux toujours un mauvais accord plutôt qu'une bonne guerre. L'important dans cette affaire étant d'éviter des morts dans le pays. Mais du fait de ces attermoiements, de ces incohérences, il y en a tout de même eu des morts. Il y en a eu quatre et neuf blessés du fait des violences, des mutins et de balles perdues sur les populations. Oui, le gouvernement qui dit privilégier le dialogue pour régler la crise avec le moins d'impact possible sur la population a déclaré hier Bruno Connet. La population qui ne cache pas d'ailleurs son exaspération par ses mutineries à répétition. Je rappelle que c'est la troisième fois depuis l'élection d'Alassane Ouattara en 2011 que des militaires prennent les armes pour des revendications financières.